ce qu'on a aujourd'hui autour du président et sont d'abord l'ennemi du président vous le savez mais ils sont encore l'ennemi du peuple chaque groupe à sa direction où on va qu'allons-nous devenir avec un séjour politique peuple devinez ce n'est pas un problème de sous non plus un problème de malinqui de peul de forestier de l'endouement de bagarre de micifore de quoi que vous connaissez ça c'est un problème de la nation et pour résoudre le problème il faudrait qu'on ait une solidarité nationale il ya beaucoup parmi nous qui sont de la passion politique par affinité par intérêt n'écoutez pas ceci je vais vous dire que pour développer une démocratie pour construire une démocratie on a besoin d'une opposition forte on a besoin de gens qui contrarient le président qui pousse le président qui pousse le régime à faire mieux on a besoin d'esprit de compétitivité on a besoin de ça on n'a pas besoin de bénir oui oui on n'a pas besoin des hypocrites des démagogues des lâches mais on a besoin des gens qui disent c'est mauvais quand c'est mauvais c'est faux quand c'est faux c'est bon quand c'est bon et aujourd'hui je salue le comportement de nos opposants mais le pays est paralysé mais la guinée est un pays de rumeurs je vous laisse la guinée est un pays de rumeurs le plus opposant guiné et le gouvernement guiné a sciemment qu'on a bien compris comment on manipule le peuple de guiné on n'est pas compris le pays c'est un pays de rumeurs il faut lancer une information il faut laisser des informations sortir comme si ça venait de l'opposition laisser tourner l'opposition pour que nous aurions soit habitué aux informations c'est comme ça ils ont fait le troisième mandat et je vous rappelle ça a été lancé par eux mêmes il s'est resté samedi 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 et qu'est ce que le peuple dit après quand ça s'est fait personne n'était surpris donc le mal était amondré le mal était amondré donc ça ne pouvait pas faire mal parce qu'un an ça m'éloigne ça m'éloigne donc personne n'était surpris le président n'avait même pas besoin de dire qu'il veut le troisième mandat c'était déjà rentré dans l'habitude et l'habitude est une seconde nature donc finalement on a endossé l'idéologie on accepté naturellement par les rumeurs c'est venu avec l'essence l'essence le premier ministre avait déjà annoncé après le carême on va augmenter les sensibles ont lancé les rumeurs mais cette fois-ci le peuple a compris ils ont lancé les rumeurs ils ont vu les conséquences ils ont évolué la population ils ont analysé ce qu'est ce qui va être fait mais grâce à cello et docteur kaba osman ils ont fait des interventions musclées et on a vu ils ont reculé ils vont continuer à reculer si on s'unit n'écoutez pas les gens qui sont passionnés politiquement les gens qui sont les égocentriques et les ethnocentristes là il faut pas les écouter continuons on va continuer à s'unir parce que la paix construit toujours et la guerre détruit toujours mais nous unissons on prend le temps on prend le dessus de nos leaders parce que plus on est divisé parce que la guinée est une à une politique ethnostrategique plus on est divisé plus ils ont le pouvoir et ceux qui sont autour de pouvoir ils ont fait la même chose avec l'ancien comté ils ont fait la même chose avec tout le monde et aujourd'hui le président n'a plus de désirmer il a plus de l'âge il ne reçoit que les rapports il ne commande plus la guinée alpha ne reçoit que les rapports alpha ne reçoit que les rapports je vous le répète alpha ne reçoit que les rapports il a plus de l'âge c'est un être humain il n'est pas éternel et c'est normal qu'il fonctionne comme ça peut-être que c'est nous qui ne fonctionnent pas bien c'est nous qui sont peut-être naïfs c'est nous qui sont peut-être je ne sais pas comment on peut nous qualifier parce qu'en guinée c'est quoi ce qui se murmure ce qui se dit quotidiennement régulièrement entre les murs et les cafés quand quelqu'un ose dire ça publiquement tu es régné tu es résisté de devenir impopulaire parce que en guinée la vérité n'est pas un salut la vérité est une offense la rigueur c'est une méchanceté le changement on le dit mais le comportement ne s'adapte pas avec l'esprit du changement alors soit un conformiste avec le temps on est en retard les autres pays sont en train d'avancer quand on dit qu'on ne veut pas alfa continue c'est pas parce qu'on ne veut pas un malin qui continue on veut mettre ce comportement l'ethnité est mythisé les problèmes pour que nous pensons que c'est contre les peules se contenait malgré c'est faux les bénéficiaires de cette continuité médiocre son 7% c'est un pourcent là c'est toujours eux s'ils n'ont pas ils choisissent pas quelqu'un qui est le fils d'un ancien ministre un ancien directeur un ancien chef national où son fils ou son cousin ou je sais pas ce sont c'est le relationnel qui travaille dans ce pays et c'est dommage la promotion de la conscience professionnelle n'existe pas la fuite du cerveau est élargique la morale a disparu les actions civiques et puis la religion est complètement soumis on vit dans l'abomination pleinement on vit dans le faux et dans le mauvais pleinement et ce qui cherche à corriger deviennent les gens à battre petit à petit ici en guiné quand quelqu'un un chef où il est riche on le contredit pas c'est mal national c'est un virus national c'est un comportement du guinéen et malheureusement on ne parle que de l'inutilité tout ce qui est nécessaire dans le pays là on ne reçoit pas cela c'est la promotion de la médiocratie on sait que ceux qui travaillent regarder les cinq cent visiteurs qui sont venus les gens qui n'ont aucune intégrité aucun comportement ton état d'âme en un temps recours se sont henri chacun appuyé dans sa pompe et on peut pas décrire mais c'est quoi puisque nous sommes tous en majeure partie dépendants ignorants donc on va dépendre d'eux on est qu'est ce qu'ils font ils font ce semblant d'être généreux c'est à dire dans leur environnement et on dit qu'ils sont gentils parce que être gentil en guiné c'est fait de l'impunité prendre les dents dans les dénés publics donne ce genre ne pas crée pas se regarder le président s'est félicité on n'a pas eu d'ailleurs on a organisé les élections présidentielles sans pourtant vous faire savoir que la politique allait me rattraper et pour ils ont créé les crus ils ont créé les dépenses ils ont créé le bide et aujourd'hui ils veulent que nous sommes responsables nous sommes des orchestres pour rembourser ce qu'ils ont causé et l'argent là ils ont fait la campagne en faisant la corruption en distribuant l'argent pendant que l'opposition a rassemblé des millions de personnes gratuitement parce que les militants de l'opposition ce sont les gens de conviction gratuitement mais eux ils ont vidé les banques et pour récupérer l'argent aujourd'hui en défiant leur donneur leur bailleur en les défiant mais à l'avantage d'un petit groupe à l'avantage du seul procès à pas conduire de son premier chef de gouvernement mais aujourd'hui ils se passent aujourd'hui une difficulté il faut faire payer le peuple pour leurs dépenses qui partaient à leur avantage mais là j'en voulais mettre l'essence ils ont compris les conséquences parce qu'ils pourront pas pourront pas contrôler les flambées des prix maintenant qu'est ce qu'ils font il faut digitaliser le passeport toujours pour récupérer l'argent maintenant on demande il faut changer les cartes identiques nationales toujours pour récupérer l'argent c'est la dernière fois encore on nous annonce qu'ils vont changer encore les cartes grises des motos des voitures ça c'est pour récupérer l'argent ils cherchent à tous les moyens à tout prix de prendre l'argent dans nos poches pour des crues qu'ils ont eux mêmes causés la mauvaise gestion les mauvais gestionnaires les mauvais cadres les médiocres cadres nous on va payer le prix ce pays là est dans la mauvaise direction parce que nous avons des cadres pas intègre des cadres malhonnêtes les cadres sans état d'âme et nous avons des conseils religieux de conseils des sages qui n'ont rien à voir avec la sagesse peuple de clinique réveillez-vous à chaque fois que vous entendez qu'on change des documents sachez que c'est pour récupérer l'argent qu'ils ont perdu ils n'ont plus d'argent et ils ont demandé aujourd'hui aux compagnies téléphoniques depuis les avances de taxes de trois ans demandez aux compagnies minières au propos ça des avances de cinq ans tout ça c'est pour récupérer l'argent ce pays là a été mal géré par les gens qui n'ont c'est à dire aucune notion de gestion sociale aucune bonne notion de gestion de famille parce que les gens qui ne peuvent pas gérer leurs familles gérer leurs enfants gérer leurs femmes les gens qui n'ont pas ne sont pas des bons exemples dans leur propre famille dans leur communauté ne peut pas être des bons exemples de la nation changeons nos manières de choisir nos manières de militer laissons l'affinité et faisons face à l'excellence ce pays va très mal aujourd'hui nous qui donnaçons les mensonges nous qui décrions les crimes les impunités nous qui décrions les violences les violences aujourd'hui c'est nous qui sommes les ennemis les ennemis du pays est ce que ça veut dire que nous sommes si nous sommes dans un combat d'opinion on débat et on va prouver la compétence on va prouver qui dit vrai mais vous ne voulez pas comprendre vous un dossier parce que quelqu'un c'est un camarade donc tous les camarades le supporte c'est l'endouement un sous sous tout le monde les sens cela laissez-moi vous rappeler ceci et que alpha aujourd'hui et à un état critique les malades il ya des maladies qu'on ne peut pas corriger même si il se nourrit la drogue jusqu'à sa mort car l'âge est venu l'âge est venu car la fatigue est là la fatigue est là mais les gens qui sont tous les enfants ils vont prendre davantage parce que alpha si elle m'en fait le travail que les gens qui ont combattu avec lui les parties prend les inquiétés ses ennemis et aujourd'hui chaque ennemis chaque groupe qui ont les mêmes visions ont formé un plan donc pratiquement la pyramide est renversée chaque clan va dans sa direction et c'est normal que chaque lancer qu'une sa vie c'est qu'une sa 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 ses moyens c'est qu'une sa richesse c'est qu'ils sont son futur c'est normal parce que on n'a pas de principe on n'a pas de voir si la loi fondamentale a été violée les actions ont été violées les procureurs aujourd'hui ce sont des clients ce sont pas les uns qui défendent la loi j'ai eu l'utilement des menteurs des gens qui sont là qui qui promote la chasse aux sorcières c'est dommage le pays est à une très mauvaise direction et on continue à arrêter les gens notamment arrêter les gens les gens disparaissent les officiers disparaissent on accuse les militaires les militaires eux-mêmes ils orchestrent c'est à dire en abattant leur frère leur frère en armes alors que vous êtes une force fédérale refuser cela ce n'est pas une division ce n'est pas le mandat ce n'est pas la guerre qu'on reclame on demande l'amour des uns des autres qu'on se pardon mais qu'on refuse la continuité de la médiocrité on refuse la continuité des propagandes du pillage et de la division du peuple qu'on erre tout cela qu'on prenne tout cela peuple de guiné c'est le moment si on perd l'occasion de sauver alpha protéger alpha on ne sauvera pas la guiné on ne protégera pas la guiné et voilà qu'on va continuer avec les règlements de comptes mais quand est ça va s'arrêter et si on dit qu'on va se stigmatiser notre politique en disant que c'est un problème de peur de malinquer les soeurs de forêt et de soussous frères mes soeurs notre problème de finir la semaine c'est à nous de décider d'arrêter aujourd'hui pour que nos enfants empruntent une nouvelle vision de nous que pour que nous sommes les bonnes orientations de nos futurs enfants mais on peut pas adopter le même comportement de nos frères de nos amis de nos parents de nos grands-parents et que l'on ne comprend pas comment nos enfants peuvent comprendre à l'extérieur d'une division entre les ethnies partout à l'extérieur ça ce n'est pas le fait c'est un comportement qu'on nous a initié et qui va pas notre avantage une sonne ne sont nos enfants vivent la plus patriotisme la solidarité nationale mais si nos enfants et des amis inconditionnellement laisser ses explications danser ça dans les salons les explications dans les quartiers laisser ses explications faisons la promotion des caractères la promotion de la morale la présence d'été c'est-à-dire de l'identité sociale on a besoin de cela c'est à vous vous qu'êtes sur les réseaux sociaux c'est vous qu'il veut partager en tout cas ce régime c'est régime mafieux c'est un régime qui a contribué depuis autant de secours de du portant de l'ancien compte et ceux ci là on a besoin de les enlever on a besoin de les et c'est autre chose on a besoin d'essayer autre chose on a essayé des gens leurs fils leurs petits fils leurs cousins leurs voisins leurs intimes avec le même protocole avec une autre couleur mais les mêmes caméleons et qui n'a rien d'aboutir dans un progrès le progrès national pourquoi ne pas dire maintenant on finit avec ceci c'est fini on choisit d'autres personnes on ne sait autre alternative on ne sait d'autre chose vous avez adopté un comportement ça n'a rien donné vous ne pouvez pas changer vous avez utilisé les mêmes chauffeurs les mêmes entraîneurs les mêmes joueurs ça n'a rien changé ça doit pas vous donner des idées quand est-ce on va changer alors cette vidéo je vais la noter mais le jeu que j'entendrais qu'on va pas augmenter les sens je mettrai cette vidéo lorsque je vais mettre cette vidéo je sais que j'ai pas à côté partager cette vidéo il dit qu'on a gagné on a gagné un premier paris ça a commencé sans faire des troubles sans casser on a gagné il lance les rumeurs on l'a fait les rumeurs il lance les rumeurs pour nous habitués on lance les rumeurs pour les faire savoir que quand on fait qu'on fera ça on fera ça c'est un jeu de d'infos c'est un jeu de communication il lance on répond on les dit vous faites on fera ça donc on verra qu'il y aura la crise qui va perdre donc en tout cas si dans quelques jours parce que je sais qu'ils vont ils ont lancé ça les rumeurs ça va pas marcher le jour qu'on met pas le prix le jeu qui vont céder sachez que nous on avait réfléchi pour ça on savait qu'avec le message de ce loup et deux et deux et deux docteurs ou ce mandat bas on sait que le message qu'on a lancé dans tous les quartiers on a contribué on a informé tous les guinéens on a des bons communicants une son nous avons la meilleure communication cette fois-ci il lance les rumeurs on répond aux rumeurs parce que le changement c'est nous ce qu'on doit contribuer en partageant ces genres de vidéos on partage cela parce qu'ils ont l'atelier l'atelier de perdre le privilège l'atelier que la loi les rattrape et pourtant ça va les rattraper on n'est plus en 2010 on n'est plus à 1984 on n'est plus à 1958 on est à 2021 que les gens sont devenus venus éveillés donc on va conscientiser ce peuple à comprendre qu'en nous unissant c'est le problème de la guinée n'y a pas de courant chez nous il n'y a pas d'eau chez nous quoi que nous dit la pauvreté la ronde c'est nous qui payons ils payent pas ils ont les moteurs ils ont les enfants bien éduqués il ya l'hôpital y en a pas eux ils partent à l'extérieur pour se traiter ils ont tous ils ont tous ils vont continuer à tout rester riche on demeure pauvre on doit arrêter cela que l'opportunité soit de nous aux gens qui méritent il ya beaucoup d'autres qui méritent mieux que alors qu'on est c'est d'autres personnes mieux que qu'on met d'eau de se blâmer dessus de s'interaccuser de se détester à cause de ces 1% qu'ont causé le retard de la nation que le dieu vous bénisse partager du mans cela et sachez qu'on doit aider alpha il a plus de lâche on appelle l'heure de les laisser continuer c'est stress d'être présent le vieux son cerveau est fatigué maintenant on le manipule parce qu'elle a perdu le discernement il ne reçoit que les rapports ils signent sans se rendre compte où on lui met la drogue il fait un discours qu'on lui dit les malades il est sérieusement malade mais on casse cela parce qu'il peut pas peut-être pas sortir pour prouver donc en attendant il en tente de prendre les perfusions pour qu'ils soient en forme vous venez de reprendre le jeu là on connaît cela alors faites très attention aux soussous aux gens qui sont autour aux têtes peules aux têtes soussous aux têtes malades qui autour du président qui ont peur de perdre leurs privilèges sinon c'est nous qui allons mourir